Aziz, bienvenue sur notre plateau. Merci. Aujourd'hui, nous parlons des femmes et maries des nuits. Mais moi, j'avais une petite histoire. J'ai une camarade qui m'a dit un soir, et qui m'a appelé un jour, et qui m'a dit que elle est partie en boîte et elle s'est faite draguée par un homme. Elle a refusé, mais le monsieur lui courait après. Elle a refusé, elle est rentrée chez elle. Quand elle est rentrée, après le monsieur est venu spirituellement, il avait des connes. Il lui a fait l'amour jusqu'au petit matin. Après ça, elle ne s'est plus retrouvée jusqu'à ce qu'elle est décédée. Donc, raison pour laquelle, depuis que vous êtes en train de parler, je prends tellement le sujet au sérieux que... Là, j'ai invité monsieur Aziz Karnasset pour qu'il puisse intervenir aussi dessus. Merci beaucoup. Je suis venu un peu pour changer le décor que vous avez... Sur le volet africain, femmes et maries des nuits, ça existe ? Oui, ça va vraiment changer le décor. Oui. Dans les années 1992-1993, où on fait l'émission Mité Mystère, il était parmi l'une des personnes qui parlait des femmes et maries de nuit. On croisait des personnes, hommes, spirituels et religieux, qui disaient que ça n'existe même pas. Or, pour parler de maries de nuit, il faut d'abord accepter le monde métaphysique. Les musulmans le reconnaissent, les chrétiens ne le reconnaissent pas. Le monde métaphysique, c'est où ? Nous quittons d'un monde avant de venir. Si c'était. Vous voyez des gens qui sont nés manchots, d'autres qui sont chauves, d'autres qui sont nés avec des dents dans la bouche. Il y a des personnes qui sont nées déjà, ils ont des cheveux. D'autres qui sont nés de manière extraire. Et on se pose la question, où sont quittés avec ces choses-là ? D'autres qui sont nés, même quand on reconnaît, il y a les parents qui étaient déjà décédés, qui sont réincarnés avec tout le comportement. Et ça, ça existait en Afrique, et ça n'existe qu'aujourd'hui. Mais on se pose la question, d'où provient ces personnes ? Quand j'ai dit « je suis venu chez les deux corps », c'est ce que vous allez comprendre. L'être humain appartient à deux mondes. Nous quittons d'un monde avant de venir. Si c'était dans le monde, nous quittons, chacun de nous a eu ses réalités. Il y a des personnes qui ont eu tous les diplômes sur terre, qui ne travaillent pas. Il y a des gens aussi, avec BPC, il a passé quatre fois, quatre fois bac, au cadre. On se pose la question, d'autres en achètent plus que d'autres, ça dépend de l'endroit où il est quitté. Vous voyez, il y a des grands types qui mettent des enfants, qui ne sont pas bandits. Bon, il y a des gens qui disent à quel famille il appartenait. Dans le monde métal, il peut appartenir à une famille pauvre, il est sorti sur une famille, il est beaucoup servial, il est gentil. Je veux que tu sois focus sur... Oui, je te donne d'abord les détails du tout, des trucs qui peuvent exister avant d'arriver au mari de nuit. Il y a des personnes là-bas, dans le monde métaphysique, qui ont tué les femmes, dans l'au-delà, avant de venir sur la terre. L'esprit de cette femme le suit. Il y a des gens, toutes les vies, quand ils croient une femme, ils veulent la marier, elle meurt. Il y a des femmes aussi, quand ils croient un homme, il veut la marier aussi, le gars aussi décède. Soit par maladie, par accident, mais ça arrive. Mais il y a une explication physique, si la terre est ici. Non, il était malade, il était cadré, il a fait accident, et ça arrive réglement dans la vie. Le mélaire n'aurait pas expliqué réellement pourquoi. Mais pour les hommes, ils ont dit non, les parents ne voulaient pas du mariage, c'était la personne qui était contre le marié, c'était la personne qui était... Ma famille n'a pas accepté, c'est pour ça que le monsieur est décédé. Mais quelque chose qui arrive, une fois, deux fois, trois fois, pour des mariés bien rétablis, dans certains endroits bien donnés, on doit se poser la question. Moi, étant métaphysicien, j'ai dit quand quelqu'un vient, je consulte le monde métaphysique, c'est-à-dire savoir qui il a été. Il y a des personnes qui sont venues, ils étaient plombiers, ils sont venus sur la terre, ils veulent être ingénieurs. Le gars va finir son cycle, mais il ne travaille pas. Non, il va rester plombier. Non, c'est-à-dire que c'est ça. Toute profession appartient à quelqu'un. Même escrocs, c'est le travail de quelqu'un. Même voleurs, c'est le travail de quelqu'un. Donc, il doit... Il va rester plombier toute sa vie. Le destin de l'homme provient du monde métaphysique. C'est ce que l'atmosphère a été. Oui, c'est-à-dire que dans tout le monde où il est quitté la... Lui, il doit être plombier. Maintenant, le gars, par exemple, je dois vous dire un cas, il y a un cas qui était là-bas, il était gardien de prison, étant dans le monde métaphysique, il m'attraitait tout le temps de la femme. Mais nous sommes en train de s'égarer. Est-ce que la femme des nuits, ça existe ? C'est un exemple que j'étais en train de vous donner. Oui, oui, mais... Il m'attraitait les femmes, il a au moins huit enfants, huit mamans, il n'arrive pas à comprendre. Ainsi aussi, les femmes. Pourquoi un homme a une femme des nuits ? Est-ce que ça existe ? Ça dépend de la réaction qu'il a eue à elle, la femme là-bas. Là-bas où ? Dans le monde métaphysique, avant de venir sur la Terre. Et ça le suit. Asis, tu nous emmènes où là ? Oui, c'est ça, c'est la réalité, je vous emmène dedans maintenant. D'accord. Et il a dit parfois que... Tu peux voir quelqu'un comme ça, une fille comme ça, et puis la nuit, pour d'autres personnes qui sont ouverts... Simplement, est-ce que ce n'est pas des rêves érotiques ? Non, ce n'est pas des rêves érotiques. C'est parce que toi, tu n'es pas convaincu, si il y a des femmes, ça les frappe, quand ça les griffe, ça les blesse. Ils prennent des coups. D'autres, ça les frappe, si il lève matin, il sent le coup, il sent le bleu sur son corps. Il y a d'autres même, au pire des cas, mais ils sentent même le spème sur lui. Comme vous n'êtes pas spiritualiste, donc vous ne pouvez pas vivre... C'est ce que nous... Non, mais ça, nous, on n'a vécu pas. Je te pose... Nous, tous, on veut un autre témoignage ici. Voilà. La question que je te pose, femmes, maries des nuits, ça existe ? Oui, ça existe. Mais ça provient du monde métaphysique. L'attraction ou bien le contact que tu as eu là-bas, ça t'est su. Il y a des personnes qui sont nées là, ils vont avoir quatre femmes sur la terre. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils vont éviter ça à le rattraper. D'accord. Je vais rebondir. Oui, ne faites pas... Non, non, ce n'est pas un conflit. Non, non, ce n'est pas un conflit. Ce n'est pas un conflit. J'ai essayé d'expliquer en général. En particulier, c'est quoi ? Il faut comprendre que tout ce qui existe a une source. Le monde spirituel existe. Dieu a créé les cieux, il a créé la terre. Et Dieu a créé les anges. Il y a eu guerre au ciel. Et quand il y a eu la guerre, celui qui était Lucifer s'est révolté et il a pris un tiers des anges et ils ont été précipités sur la terre. Quels ont été précipités sur la terre ? Certains sont tombés dans les eaux. D'autres sont tombés dans les forêts, sur les montagnes et autres. On dit que ce sont des esprits de forêt, esprits des eaux. Ça veut dire que c'est des esprits qui appartiennent à l'eau. Et donc ces esprits-là, dans le cas de Moïse, quand la fille de Pharaon est partie adorer, elle adorait l'esprit du Nil. Et quand elle a vu Moïse, elle a donné le nom Moïse tiré des eaux, pensant que c'est l'esprit de l'eau qu'il a donné des enfants. L'enfant Moïse. Pour dire quoi ? Les esprits des eaux existent. Il y a des gens qui vont adorer pour avoir des enfants. Mais quand l'esprit donne l'enfant, l'enfant, tout à l'heure, avec des malformations, avec des problèmes, peut même créer des problèmes à ses parents. Et donc dans ce contexte, cet enfant-là, mais quand il va dormir la nuit, quand les parents sont allés adorer, sans que l'enfant ne sache qu'ils sont allés adorer pour l'avoir, lui, il est né de manière consciente, il vit. Il essaie de travailler, il n'arrive pas à travailler. Il essaie de se marier, il n'arrive pas à se marier. Il essaie d'avancer, il n'arrive pas à avancer. Pourquoi lui doit porter cette charge-là ? Mais justement, il porte la charge parce que le lien de sang, le lien spirituel, dans la famille plutôt dans lequel il est né, a un poids sur elle. Et vu qu'il est de cette famille, il porte, il a un héritage en fait qu'il transporte. Effectivement. Il y a un héritage qu'il transporte. Tu voulais intervenir, Créper ? Oui, je voulais intervenir. En fait, souvent on ne prend pas le temps de bien étudier d'où on vient. Il y a des familles, rien que par le nom qu'on donne, c'est un signe qui montre quelle est l'activité ou quel est l'esprit qui domine dans votre famille. Il y a d'autres qui vont traduire ça par le totem de famille. Tu vois ? Chez nous, par exemple, on ne consomme pas de poisson silueux parce qu'il y a une eau spéciale où on considère que ce sont des divinités pour nous. Et ce qui va faire qu'il y a des gens qui auront des antécédents liés à l'eau. Ça, c'est ce que la famille a eu à adorer, qui a un impact direct sur les différentes personnes. Donc, le spiritualiste, lui, il conçoit que nous avons une vie qui est métaphysique. Là, il est vraiment dans son domaine. Jusqu'à ce jour-là, tu ne manges pas de poisson. Oui, on respecte. Non, je ne mange pas de poisson. Mais pourquoi ? Toujours, tu parles de Dieu ici. Oui, mais en fait, c'est un choix que j'ai fait. Il ne faut pas tester Dieu. Il y a une dame qui a fait ça. Il plaît sur son coin de la décédure. Non, non, ce n'est pas ça. Il y a eu des cas où il y a des parents à nous qui ont eu à bouffer de sauce où il y a eu celui-là. Après, ils ont eu des corps qui les gérouillent. Il y a eu des problèmes. Moi, par inadvertance, j'ai eu à manger le poisson. Ça ne m'a rien fait. Et je considère que je ne suis pas lié à ce genre de choses-là. Mais comme on est en train d'expliquer les détails, comme il l'a dit tout à l'heure, il y a, dans la dimension spirituelle, il y a des différences faites. Ils vont te dire des esprits méchants qui sont dans les airs, ils vont te dire des esprits qui sont dans les eaux. Donc, dans chaque domaine, il y a des esprits. Mais le point sur lequel Yuma a eu à parler tout à l'heure, il y a eu des cas comme ça qu'on a eu à vivre. Il y avait un monsieur que je connaissais, il vivait seul, il n'avait pas de femme. Et puis, il avait beaucoup d'argent. En fait, c'était le gars, il n'était pas le numéro 1 de l'endroit, il était numéro 2, mais il donne de l'argent et toujours des nouveaux billets. On ne sait pas où ça quitte. Et puis, il y a eu un soir, ça, on est dans le spirituel, je sors, ta, et puis j'entre, je vois un homme qui se déplace, je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né, qui quittait de chez lui depuis les escaliers pour partir en direction de l'eau. Moi, j'étais choqué. Donc, dans notre famille, on dit, on a des yeux spirituels qui sont ouverts. Donc, je couche, je vais voir mon père. Il dit, il se moque de moi. Il me dit, ah, c'est maintenant que tu as vu ça. Mais le monsieur-là, il ne s'est jamais marié. Toutes les personnes avec qui, il a eu des rapports mouraient. Et un matin, un grand-soupir, il a dit, c'est dans sa maison. Et c'est là, maintenant, les langues comme ça, c'est délié, en disant qu'en fait, il avait contracté un mariage avec l'esprit des autres. Et que ce n'est pas pour la première fois, il y a des gens qui habitent dans la zone dont c'est leur pratique. Donc, il y a cette forme d'esprit des autres-là qui est capable de te rendre riche, mais avec beaucoup de conditions. Effectivement. Et puis, il y a d'autres conditions, par exemple, d'esprit, qui, eux, vont s'enticher d'une personne physique avec qui ils vont avoir des rapports. Donc, il faut réussir à bien faire le distinguo pour ne pas consommer le temps de votre taille. Yoma, à quel degré on est quand on arrive à toucher l'esprit physiquement ? Mais il faut savoir que dans l'expérience spirituelle, les choses vont se passer de manière graduelle. Tu vois ? Et dans le monde spirituel, le temps et la distance n'existent pas vraiment. Effectivement. De sorte que tu peux commencer une expérience dans cette journée et d'ici le soir, cette expérience peut prendre une envergure dans ta vie. Ce n'est pas une question d'année. C'est la raison pour laquelle, des fois, ces esprits-là sont présents dans la vie d'une personne. Elle ne s'en rend pas compte tout de suite. Tu vois, des fois, on n'est pas très... on n'est pas très à l'aide sur certaines choses. Justement, pourquoi ? Pour les raisons que j'ai évoquées. Est-ce que tu peux en parler aux personnes dans ton environnement qui vont soit banaliser ou qui vont réduire ça à une situation, tu vois, de... très intellectuelle. Ah non, tu fais une pollution nocturne. C'est ça. Ah, c'est parce que toi-même, tu regardes des films pornographiques. C'est parce que tu fais ceci. Donc, tu peux te retrouver à traîner avec ce genre de situation sur une longue période et ces esprits-là vont s'attacher vraiment à toi. Il y a des contextes dans lesquels ces esprits-là sont d'une jalousie et d'une possessivité telles que l'esprit va commencer à contrôler maintenant, en fait, ton vécu et ton quotidien. Et ça, c'est important de se rendre compte que cet esprit-là, lui, il est dans un système de validation. Je vous explique, par exemple, le contexte des abulsions de chaque fois qu'on fait des libations. Je parlais plutôt de la libation. Vous savez, ces libations-là sont des appels volontaires quand on parle des mannes, des ancêtres, etc. C'est une sorte de connexion qui est établie. Et chaque fois que les paroles sont prononcées, là, on est en pleine spiritualité, donc on laisse nos costumes de côté, de toute façon, on est très spirituel. Donc, quand ces libations-là sont faites, qu'est-ce qui se passe ? On donne comme un ordre à ces esprits-là d'opérer. Quand le gars, il dit, par exemple, souviens-toi de mes enfants, des enfants de mes enfants, nous tous ici autour de cette table, si nous estimons que nous avons une adoration, nous allons confier naturellement ceux qui nous sont chers à l'adoration que nous faisons. Et c'est de cette façon-là que l'esprit, lui, vient revendiquer une mission qui lui a été confiée. Et ça peut être même dans le nom qu'on a donné à la personne. On peut avoir donné le nom d'une grand-mère, le nom d'un grand-père, et tu vis dans ta vie actuelle la réalité de la vie de ce grand-père, de cette grand-mère. Parce que chaque fois qu'on va t'appeler avec le nom de ce grand-père-là, l'esprit de ce grand-père-là se manifeste automatiquement. Il y a des contextes dans lesquels il y a eu des adorations pour avoir des enfants. La femme, elle n'a pas d'enfants, son foyer est menacé. Elle va au bord de la mer, au bord de la lagune, etc. Et puis, elle va faire des invocations. Elle fait des invocations et pendant ces invocations-là, il a des expériences dans lesquelles l'enfant qui est censé naître là apparaît depuis le fond des eaux. Donc, elle voit l'expérience spirituelle, la nuit, elle dort, l'enfant vient dans ses entrailles et cet enfant-là, elle sait que c'est un enfant spirituel. Mais une fois que l'esprit t'a donné son enfant, ne t'imagine pas que les choses vont se passer aussi simplement. Des fois, cet enfant-là va devenir par exemple incommiant. Cet enfant-là va... Mais il est devenu un prêtre qui doit exercer le ministère des esprits qui l'ont amené. À ce moment-là, vous devez savoir que cet enfant-là, ce n'est pas un enfant normal, ce n'est même pas un humain. Effectivement. Il y en a même qui sont un enfant-serpent. Vous voyez ? C'est un esprit incarné et ce type d'enfant-là, si dans la famille, on se lève un matin et on se dit « Bon, OK, nous, on est partis en ville, on est l'un des chrétiens, tout va bien. Ou bien on est l'un des musulmans, tout va bien. » Il va y avoir une guerre dans la vie de cette personne parce que ces esprits l'estiment que ce n'est pas eux que cet enfant est venu au monde. Effectivement. Effectivement.